C'est avant tout un événement qui relève de l'obligation et du devoir de mémoire filiale, mais également du pays, de ce pays qui l'a fait à vie pendant de nombreuses décennies et il a su apprendre de ses élèves et transmettre son savoir humblement à ses élèves qui, depuis des générations, occupent des places importantes, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public, que ce soit au niveau des professions libérales à Maurice ou à l'étranger. C'est une occasion également de voir un peu le parcours qui était possible pour les personnes qui avaient fait le choix de l'éducation, du travail, de l'apprentissage du savoir de manière permanente, et que ça aboutit, ça porte ses fruits. C'est notre responsabilité, nous, ces enfants génétiques et également ces fils et ces filles spirituels, de continuer à transmettre cette flamme du savoir, de cette flamme de l'instruction qui permet l'émancipation ultime et l'émancipation des esprits, des cœurs, des corps, pour que nous puissions ensemble construire sur un pied d'égalité un pays meilleur et un monde meilleur. Le défunt, Franck Richard, a été boursier du gouvernement aux primaires. Il a poursuivi ses études au collège royal de Curpip pour ensuite bénéficier d'une bourse du British Council qu'il a menée en Angleterre, en pleine Première, Deuxième Guerre mondiale. Il est né pendant la Première Guerre mondiale. Il a poursuivi ses études pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est rentré à Maurice pendant la Deuxième Guerre mondiale pour être enseignant, Education Officer. Ensuite, il a gravisé les esclons pour devenir un des premiers mauriciens principaux du Tito Stening College. Il a été également permanent secrétary au ministère de l'Éducation après Sir Dandranath Baranchobé, quelques mois avant l'indépendance. Il a permis également le développement de l'éducation à travers son rapport, les Lingua Foundations. Et surtout, il a mis en place, il a été le directeur fondateur de la Mauritius Institute of Education et a été également partie prenante dans pas mal de corps d'universités, de la TEC, la MES, qui sont liés à l'éducation dans le pays et dans cette région du monde. On a fait un point de venir aujourd'hui, parce que Franck-Issas, c'était une lumière. Il travaille avec Sassi-Usa-Garam-Goulam, je me rappelle dit très bien, et il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'éducation. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous nommons ça l'école-là, State Secondary School. Au fait, c'est Lucien Finette qui nous fait un rappel. Moi, je suis content de nous créer des dix-mêmes qui besoin, il fait un rappel de ce professeur. C'est la même cause avec Bertie David, et nous nommons ça l'école-là, dans le pays.